Bonjour à vous, ravie de vous retrouver, il est tout juste 14h07, ça va, vous avez bien démarré votre après-midi, j'espère que vous êtes brangé sur Radio Alger, chaîne 3, c'est l'heure de votre magazine, l'instant culture. Nous recevons ce lundi 25 novembre 2024, Madame Zephira Warty, elle est directrice de l'école Artissimo, souvenez-vous, il y a déjà quelques années, une belle école d'art, elle nous parlera de son projet depuis déjà quelques années, elle a commencé à réfléchir à la question de la création et du marché de l'art, on en saura un peu plus avec elle dans quelques instants, le temps qu'un s'installe, et puis évidemment on parlera de poésie, en direct de Tlemcen, on aura le plaisir d'avoir Hatslimen Brahim qui nous parlera de ses deux derniers ouvrages, il les présentera pour aller les retrouver au niveau des librairies, si vous avez envie que l'art et la poésie existent, allez-y acheter les livres de notre ami Brahim Hatslimen. Voilà le programme, Mohamed Toulbi est à la technique, voilà il va nous faire, non, à la technique de l'art, anciennement, il va nous faire un bon programme musical. Qu'est-ce qu'il programme aujourd'hui Mohamed Toulbi ? Je vous fais confiance mon cher réalisateur. Sadiq à la technique, Hussin, il est à la régie et évidemment Ikram, elle est au streaming que nous saluons, toute une équipe à votre service, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, n'oubliez pas que l'émission est podcastée sur Radio Algérie Chaine 3, ne partez pas trop loin. Il est 14h12, on démarre notre émission, vous pouvez évidemment réagir si vous avez envie sur la page Facebook de Bédé Ahdèd ou bien de l'émission L'Instant Culture. Bonjour Zafira, merci d'être en direct avec nous. Ravi. Et bien cela faisait longtemps. Oui, c'est vrai. Cela faisait longtemps. Alors quand on parle de l'école Artissimo qui existe déjà depuis quelques années, une des premières écoles d'art qui est passée maintenant à Hub, est-ce qu'on peut expliquer cette transformation et cette réflexion, madame Zafira ? Voilà, on va faire l'inviter. Zafira, ça va être plus simple. Alors bon, effectivement Artissimo existe, en fait en janvier 2025, ça fera 25 ans que nous existons. Déjà. Et c'était, on va dire, avec votre sœur, je me souviens très bien, premier entretien qu'on avait fait. Tout à fait, tout à fait, c'était avec toi. Il fallait oser quand même cette nouvelle aventure. Avec le recul, oui. Mais bon, quand on a 25 ans, on n'y pense pas en fait. On prend des risques, on est vraiment habité par l'envie. Et on ne se pose pas trop de questions. Les questions viennent après. Tout à fait. Et il y avait une demande, je veux dire, c'était ça. Alors, en réalité, c'est ça qui est drôle, parce que justement, aujourd'hui, dans l'accompagnement que nous faisons pour les artistes, il y a tellement de questions qu'on leur pose et qu'on leur demande de se poser. Alors qu'à mon époque, on n'a pas du tout considéré la demande. On a considéré notre envie et notre passion parce que nous avions eu la possibilité, jeunes, comme beaucoup, beaucoup de personnes vivant dans les grandes villes, en tout cas, qui avaient bénéficié de formations artistiques, de sensibilisation à l'art. Il y avait des conservatoires, il y avait des associations, il y avait quand même une certaine ébullition dans le domaine de la culture. Et moi-même, dans le cadre familial, nous avions eu la possibilité d'avoir des cours privés, que ce soit la musique andalouse, la danse, la musique, etc. Et donc, malheureusement, tout s'est presque arrêté, pas complètement, mais presque arrêté, durant les années 90, on a eu cette... Enfin, ça nous a manqué et du coup, on se disait que forcément... Alors, ce n'est pas du tout une étude de marché, mais on est allé du principe que si ça nous manquait à nous, ça devait manquer à d'autres. Et c'est un peu ça qui nous a animés et qui nous a poussés à ouvrir. Et effectivement, on n'a pas eu tort parce que, on va dire, les personnes étaient au rendez-vous. Oui, dès le départ, ça avait marché. Alors, vous dites, Artissimo, l'école d'art va avoir 25 ans cette année. Vous évoluez comme vous pouvez en proposant plusieurs disciplines artistiques au niveau de votre école. Mais à quel moment, alors, vous décidez que ça passe à un hub créatif et c'est quoi ? Pour un peu expliquer à nos auditeurs, Zafira. Alors, en fait, on a fait... Ça fait quand même maintenant... Nous avons amorcé notre transformation en 2019. C'était peut-être pas la meilleure... C'était pas la meilleure... Voilà, c'était quelle... Voilà. Mais c'était comme ça. Mais... Alors, d'abord, pourquoi l'avoir amorcé ? Parce qu'en fait, effectivement, notre cœur de métier, c'est la transmission, c'est l'éducation artistique. On y croit toujours et on le fait toujours. Sauf que nous avions observé pendant ces 19 années que le champ culturel s'était beaucoup développé, avait évolué. Et donc, en même temps qu'il se développait, il s'évoluait, ça faisait aussi ressortir certains manquements. Alors, ça faisait ressortir le potentiel des artistes et des acteurs culturels et de la dynamique. Ça, c'est clair. On a bien vu qu'elle... Que l'évolution. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça faisait ressortir des manquements parce que, on va dire que, beaucoup de considérations. C'est-à-dire qu'au niveau de l'emploi, quand on est dans le domaine des arts, il n'y a pas tant que ça de perspective. Bien sûr. Au niveau... Les artistes qui voulaient vivre de leur métier d'artiste n'avaient pas tant que ça de possibilités. Je veux dire, bon, parfois, les institutions, le ministère, etc. Et ça ne pouvait pas résorber tous les artistes. Mais ça ne pouvait pas résorber. Ce n'était pas logique du tout, de toutes les façons. Donc, la plupart des créatifs et des artistes qui, en tout cas qu'on a pu voir, avaient tous un autre métier. Et donc, pour nous, ça a créé quand même, on va dire, une limite à la création, sachant que le secteur de ce qu'on appelle aujourd'hui les industries de la culture n'a fait que se développer partout dans le monde. Et que, du coup, on a commencé à considérer la chose culturelle aussi comme un levier de développement économique. Et donc, pour nous, ça avait du sens. Parce que nous étions aussi une entreprise culturelle. Donc, nous faisions face aussi aux défis économiques. Et on se disait que les acteurs, les artistes, etc. avaient la même problématique. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va transformer, faire en sorte que nos services et activités puissent répondre à ces problématiques. Donc, en 2019, Artissimo devient un hub. Alors, c'est quoi un hub pour les... Alors, pourquoi le hub est, on va dire, le lieu qui va catalyser des énergies, qui va mettre en lien les personnes, qui va faire en sorte que ce qui existe va avoir plus de visibilité. Et nous, dans notre, on va dire, notre culture d'entreprise, nous avions, nous aimions justement organiser des événements, les mettre en valeur des arts, si ce soit nos élèves ou bien les artistes qui nous sollicitaient parfois parce qu'ils avaient besoin d'un espace. Et en même temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas le petit microcosme artistes, galeries, machin. Oui, alors justement, si on peut vous expliquer, alors les secteurs culturels sont diverses, mais vous-même, alors voilà, vous faisiez, alors il y avait de la peinture, il y avait de la musique. Juste pour voir comment ça évolte, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'école ? Alors, ce qui a changé, ce n'est pas... Les activités artistiques sont maintenues, un peu revues. J'avoue que ces dernières années, on travaille un peu moins avec les enfants, non parce qu'on ne le souhaite pas, c'est qu'aujourd'hui, notre espace ne nous le permet pas. Donc, on travaille avec les enfants, mais à travers les entreprises. D'accord. Donc, c'est une approche différente, mais qui est tout aussi intéressante. Par contre, donc la partie des activités artistiques existe, donc des ateliers de chant, de musique, de danse, d'expression plastique, d'ateliers d'écriture, il y a un panel d'activités qui sont destinées à des personnes qui le font dans un objectif de se faire plaisir, de sortir de la monotonie, d'assouvir une passion. En même temps, nous travaillons aujourd'hui avec des entreprises dans le cadre de, vous savez, toutes les questions liées à la whalebing dans les entreprises, la cohésion d'équipe, on va dire la notion aussi de dynamique de groupe. Et du coup, là-dessus, nous avons des programmes, nous avons conçu et vraiment travaillé sur des programmes avec les différents acteurs que nous avons eu la chance de rencontrer tout au long de notre parcours. Et du coup, nous proposons des programmes, mais qui sont, qu'on aborde par le biais de l'art, de la culture, de la créativité. Oui, donc ça reste toujours le hub créatif, c'est encourager, accompagner les pratiques culturelles et artistiques. Oui, et ce qui a un double effet en réalité, parce que derrière ça, bien sûr que nous, on croit au bienfait de la pratique artistique et de l'approche par l'art pour résoudre des problématiques de l'entreprise. Mais en même temps, on sait aussi que ça permet de sensibiliser le public à fréquenter des lieux culturels, pas seulement artistiquement, mais tous les lieux, les galeries, etc. Et à comprendre, on va dire, l'esprit et l'importance de la création artistique. Mais Zafiara, allez-y. Entre autres, alors autre chose, nous travaillons aussi avec des institutions, des organisations gouvernementales dans le cadre de projets à impact social. Par exemple, on aborde les questions de l'égalité homme-femme, les questions de la migration, des questions peut-être de la pauvreté aussi, mais toujours par cette approche-là. Ce qui nous permet, comme je vous l'ai dit, de faire rencontrer des parties prenantes et des structures différentes qui vont permettre de, en parallèle, par rapport au hub, nous avons des programmes d'accompagnement pour les porteurs de projets culturels, donc à travers le programme E-File, peut-être que vous en avez entendu parler l'année dernière. Voilà, où là, il y a une plateforme qui permet de, en tout cas, de donner les outils et les informations qui permettent de développer la pratique professionnelle des artistes et des acteurs culturels. C'est en évolution. Et tout ceci, et le liant de tout ceci, c'est notre programmation culturelle aujourd'hui qui est, j'en suis ravie, de plus en plus dense. On a à peu près deux à trois événements, enfin au minimum trois événements par mois, par mois, sur une diversité d'activités, conférences, stand-up, musique, performances, projections de films, etc. Oui, ça demande beaucoup d'énergie de préparer tout ça, vous allez le dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, on parle de plus en plus d'industrie créative, d'un marché de l'art, mais peut-on considérer, Zafira, que l'art et la culture sont des marchandises comme les autres ? Alors, moi, je déteste considérer ça. Alors, je n'ai pas du tout cette approche. Justement, il faut faire très attention parce que parfois, il y a une terminologie qu'on va dire qu'on s'accapare et puis du coup, qui est souvent galvaudée. Pour moi, la chose culturelle, l'œuvre, la création, la création ne doit absolument rien, en tout cas, dans l'approche de la conception et de la création, ne doit pas être liée à un impératif économique. Sinon, ce n'est plus de l'art, sinon, c'est presque de la propagande, on va dire. Par contre, il y a quand même, pour favoriser cette création, pour favoriser l'émergence de talent, il y a un écosystème à mettre en place. Et c'est ce que vous avez fait au niveau d'artissimo. C'est ce qu'on tente de faire, bien entendu. Mais l'écosystème, c'est vraiment différent de parties prenantes. Donc, ça passe par des politiques culturelles, ça passe par des facilitations. Ça reste quand même, la chose culturelle est quand même quelque chose qui est lié à l'humain, au subjectif. Et donc, du coup, le soutenir la création est important. Parce que derrière, ce sont quand même des personnes qui doivent payer leur facture. Voilà, qui doivent manger, bien sûr. Donc, il y a différents leviers pour soutenir la création. Et en même temps, d'un autre côté aussi, il ne faut pas que l'argent soit un tabou. Parce que ce n'est pas nous en roublant. Mais on a du mal, je pense, dans ce sujet. Absolument, ça commence à changer. Mais en même temps, aujourd'hui, dans certains pays, le chiffre d'affaires qui est généré par les industries de la culture, est très important, peut dépasser le PIB de d'autres pays. L'employabilité, parce qu'il faut aussi penser. Donc, c'est de l'inclusion. C'est un marché qui existe. Tout est dans cet équilibre, c'est-à-dire la prise de conscience que c'est un levier de développement économique, tout en considérant que tout ne peut pas être, on va dire, monnayé. Alors, est-ce que les effets auxquels, je veux dire, on sait que cette approche-là... D'ailleurs, ça, c'est des débats. Ça doit se discuter, réfléchir, se penser, se contredire, etc. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur la question. Et surtout, actuellement, on sait que c'est une effervescence. On parle de marché de l'art au niveau de la peinture. On parle de marché de l'art. Oui, il y a la biennale. Actuellement, et d'ailleurs, on est ravis de représenter l'artiste Kenza Burnan, qui a été une élève d'Artissimo il y a quelques années, qui a fait une formation en décoration d'intérieur et qui s'est ensuite complètement impliquée dans les arts visuels et qui, aujourd'hui, expose... Artiste de formation, on parle de quelqu'un de l'art. En fait, elle a un background assez riche. Au début, en tout cas, Artissimo, elle a fait la décoration d'intérieur. Mais par la suite, elle a fait énormément d'ateliers avec des artistes plasticiens, notamment, si je peux me permettre, avec Moustapha Nedjaï, qui était un grand artiste et avec qui, voilà, qui l'a beaucoup poussée dans ses retranchements en tant que plasticienne, mais qui expose déjà depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, voilà, nous avons ce plaisir de représenter son œuvre pour la Biennale qui se fera. De quelle manière, quand vous dites vous représenter l'école Hub ? Voilà, donc vous avez une... Le Hub... Parce qu'il y a plusieurs artistes qui seront présents au niveau de cette Biennale. Oui, alors nous, c'est par Kenza que nous aurons notre représentation, parce qu'Artissimo est aussi un lieu, comme je vous ai dit, d'exposition, d'événement. Alors, le terme de galerie n'est pas totalement approprié pour Artissimo, mais il n'empêche que ça fait au moins peut-être 18 ans, non, 20 ans, que l'on fait des expositions qui mettent en valeur, avec un objectif de vendre ou pas, ça dépendait. Mais il n'empêche que ça rentre totalement dans notre cœur d'activité. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Zaféret, que cette approche, on va dire, du Hub créatif culturel, c'est une gestion, c'est du marketing ? Est-ce que c'est la même chose que les autres industries, quand on parle de l'industrie culturelle ? Alors, en tant qu'entreprise, je fais face, ou en tout cas, je gère les mêmes problématiques qu'un industriel ou un importateur de lait ou de banane ou de ce qu'on veut. Donc, c'est une équipe qui a des impôts. Donc, on va dire, Zaféret est une industrie de l'art. Voilà, si on peut dire. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas sûre d'avoir les mêmes revenus que nos industriels, mais ça vient. Je n'ai pas la même entrée. On y arrive, on y arrive. Il faut y croire. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est... Donc, en fait, en termes de management, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on travaille sur des budgets, on doit prévoir nos revenus. Il y a une masse salariale, j'imagine. Il y a des éléments qui... Absolument. Parfois, c'est plus difficile qu'il y a des périodes où c'est compliqué, comme tout le monde. On a nos impôts, la CNAS, la Cazen, enfin, c'est exactement la même chose. Ce qui est plus difficile dans le domaine, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi le rôle de devoir sensibiliser. Parce que la chose culturelle n'est pas indispensable. Dans la pyramide de Maslow, on est vraiment... Et dans ce monde, on va dire, dans cette situation peut-être économique, parfois difficile. Dans beaucoup de familles, ça reste du luxe. Ça reste du luxe. Mais en réalité, c'est plus dans la tête que ça se passe. Parce que si on prend en termes de prix, souvent, justement, il y a une confusion. Quand on pense à la chose artistique, en tout cas, par exemple, l'artissement, on peut parfois considérer que c'est cher. Alors que si vous descendez, nous, on est à la rue des Douchmourades, quand je traverse en face et que je veux acheter une paire de baskets, laissez-moi vous dire que c'est trois fois le prix de nos affaires. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc, après, tout dépend où on veut mettre ses priorités. Mais c'est juste que, d'une certaine manière, il y a des stéréotypes. On pense que j'en ai pas besoin, c'est pas prioritaire. Or, aujourd'hui, enfin, nous, ce que l'on défend, c'est que, particulièrement après le Covid, après tout le stress et tout ce stress que nous vivons aujourd'hui dans le monde, je veux dire, avec ces guerres et cette incertitude, d'une certaine manière, ce... Ça serait comme un exutoire. C'est un exutoire. Comme un médicament. Non, parce que vous faites, bien sûr, je dirais. Absolument, ça devrait être prescrit par les médecins, mais bon, en tout cas, je le défends. Et en même temps, ça nous permet aussi d'avoir une certaine transcendance par rapport aux choses. Parce qu'on ne peut pas aussi... C'est quoi la vie ? C'est de courir, de prendre sa voiture, avoir une heure de circulation, les travailler, revenir. Donc, il y en a qui vont peut-être pouvoir s'exprimer par le sport. Il y en a par, je ne sais pas, par la danse. Par la méditation. Et nous, en tout cas, nous avons une offre d'activité, de service. Oui, c'est par l'art. D'accord. Et vous nous direz, après, avant la fin de l'émission, qu'est-ce que vous proposez. Alors, est-ce que le droit, formation juridique, si je me rappelle bien, avocate Zephira, le droit autour de l'art et de la culture est-il suffisamment développé pour permettre un encadrement de projets culturels en Algérie ? Alors, en fait, nous avons justement, c'est une bonne question, travaillé l'année dernière dans le cadre du programme IFAL sur la conception d'un guide juridique qui rassemblait les lois et les règlements du secteur de la culture. On a fait un travail qui est assez important, qui n'est pas exhaustif parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et tout ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait quand même un arsenal juridique qui existe. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est quand même dans tous les domaines, dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la danse, enfin, partout, pour les structures, de spectacles, enfin, différentes. Tous les domaines sont couverts juridiquement. Après, certains domaines, il y a ne serait-ce que la protection des œuvres, les droits d'auteur, tout ça existe. Ce qu'il doit... Mais par rapport à un hub ou à... Non, nous, par rapport à un hub, on n'est pas, il n'y a pas, enfin, je veux dire, légalement, notre activité, c'est juste la terminologie. Oui, la terminologie, quelles transactions nous pouvons faire, comment on peut travailler avec les entreprises. Voilà, tout... Oui, 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 bien sûr, on a un registre de commerce, on a des agréments, là, ça peut avoir des agréments, on a des... Enfin, voilà, donc là-dessus, c'est pas... C'est juste, nous, on a, on va dire, on a rassemblé l'ensemble de ces activités, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, là, tout à l'heure, je vous ai parlé plutôt de l'aspect de la transmission, de l'accompagnement, etc. Mais aujourd'hui, on fait aussi des podcasts, nous organisons des événements. Oui, je sais, oui, voilà, c'est incroyable. Je vais t'inviter, elle est toujours. Alors, on écoute, elle veut m'inviter, donc on va être... C'est drôle, on le voit, là, le... Ça, ça me rappelle une fois, quand j'ai ouvert Artissimo, à l'époque, au collège, j'avais une prof d'anglais. Bon, elle a eu de la chance, parce que c'était une... d'abord, elle était très belle, elle était géniale, je l'adorais, cette prof d'anglais. Et au collège... Oui, c'était Madame Azibi, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Et quand on a ouvert Artissimo, elle était venue s'inscrire. Et là, je lui dis, Madame Azibi, je suis la directrice. Attendez que je me rappelle si vous étiez gentille avant ou pas. C'est pas mal, ça. On va faire la même chose. Alors, on fait une petite pause musicale et après, on va du côté de Clemsen et on continue. On est en compagnie de Zafiara Oursati pour l'école Artissimo Hub. Et elle va nous en dire un peu plus. Des propositions, si vous êtes du côté du centre d'Alger, allez-y. Et elle va nous dire qu'est-ce qu'elle propose pour cette rentrée, on va dire, à partir de 2025. Ou qu'est-ce qui a déjà commencé pour les amoureux de l'art et de la culture. Musique du Sud avec la voix et puis l'indétrônable idée. Pour vous accompagner, il est 14h36, on est en compagnie de Zafiara Oursati, directrice de l'école Artissimo Hub. Et je voulais aussi, dans notre première partie d'émission, Zafiara, poser cette question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes, parce que comme je sais que vous les coachez, il y a peut-être des formations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent créer des entreprises ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? En fait, c'est pas forcément des artistes qui veulent créer des entreprises. Ça peut être des artistes, mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas du domaine, mais qui sont intéressées par ce domaine. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout d'obligation. Tout dépend d'un artiste, soit il a vraiment un esprit entrepreneurial, il a un projet sur lequel... Mais est-ce qu'ils savent, ces artistes, est-ce qu'ils savent mener leur barque, on va dire, tout seul, d'avoir leur... C'est un business. Je veux dire, vous avez dit au début qu'il faut bien gagner sa vie. Oui, bien sûr. En fait, je ne vais pas dire qu'ils ne savent pas. Et donc, nous, on est les sachants et on va leur apprendre. C'est juste qu'à notre niveau, c'est clair que dans leur formation, s'ils sont musiciens, plasticiens, etc., rien ne prévoit aujourd'hui dans les programmes de créer des structures. Parce qu'il faut se dire aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'entreprises. Ça peut être une entreprise commerciale, mais ça peut être une association, ça peut être une coopérative. Tout dépend. Par rapport au projet, le choix de la structure... Mais quel est leur profil, ceux qui vous sollicitent, Zafira ? En fait, il y a de tout. On a eu des artistes et on a eu des personnes qui étaient très intéressées par le domaine. C'est pour ça que là-dessus, là où on peut les accompagner, ne serait-ce que sur ce point qui est juridique, mais tout le monde ne le sait pas et personne ne vous le dit. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle est l'avantage de créer une entreprise ou une coopérative ou une association ? Ça, c'est quand même bien de le savoir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle plus d'accompagnement, d'aide pour justement se poser les bonnes questions. Travailler sur un modèle économique, travailler sur un plan marketing, etc., une approche. Et puis surtout, comprendre le marché. Parce qu'on ne vend pas un produit ou un service culturel comme on vend des yaourts. Oui, justement. Ça, c'est clair. Et donc là-dessus, il faut aussi comprendre l'environnement. Comment qui va acheter votre service ou produit ? Ou bien comment, s'il ne s'agit pas de vente directe, comment vous allez valoriser votre activité afin de pouvoir gagner des revenus ? Donc, c'est tout un travail et tout dépend. Quelqu'un qui va ouvrir une école de danse ou quelqu'un qui veut ouvrir une galerie ou quelqu'un qui veut créer une marque de vêtements ou de produits design ou quelqu'un qui veut lancer un groupe de musique, les problématiques, les questions vont... Alors, qu'est-ce qui se pose souvent ? Quelles sont les problématiques qui se posent souvent ? Qu'est-ce que vous avez pris en charge, Zafira ? Je veux dire, les objectifs d'un projet culturel que vous avez pris en charge, donnez-nous envie. Il y en a qui ont vraiment abouti, ça a marché. Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, souvent, dans notre parcours, on essaye d'aborder les différentes questions. Mais on s'est rendu compte de différentes questions, comme je vous ai dit, juridiques, modèles économiques, financiers, administrations, etc. Là où les personnes, les jeunes sont les plus demandeurs de questions, c'est justement sur la structure juridique. Quelle structure choisir, quel statut, etc. Comment faire ? Et surtout, comment gérer la partie financière ? Alors, quand on leur parle de modèles économiques, etc. Souvent, on les perd au début. D'ailleurs, du coup, il faut qu'on soit très pédagogue, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de... Souvent, surtout, ils se disent que oui, il faut qu'ils gagnent, on va dire, qu'ils aient des revenus. Oui, ils viennent toujours avec l'esprit. Mais ils n'ont pas envie de se poser cette question-là. Oui, avec l'esprit. Alors, elle est essentielle et ça ne doit pas être un tabou. Et donc, on discute, mais ensuite, c'est des workshops. Mais effectivement, en tout cas, ceux qui ont la volonté ont pu créer des structures. Alors, par exemple, quoi ? Ils ont entrepris des projets qui sont donnés, nous, comme ça ? Par exemple, l'un des événements, l'un des projets dont on est très fiers, c'est Assy Amézienne, qui était venue, qu'on avait accompagnée, et qui a ouvert une école de danse aujourd'hui à Delibrahim. Et donc, il s'est posé vraiment les bonnes questions, qui a un peu, on va dire, suivi. En tout cas, il y a eu un échange, une vraie connexion. Et puis, elle savait aussi ce qu'elle voulait. Et elle a créé aujourd'hui son entreprise. Mettez votre casque, si vous permettez. Zafira, on prend tout de suite au téléphone, en direct de Tlamsen, Brahim Hachlimen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, auteur, journaliste. Merci à vous, c'est un honneur. Voilà. Alors, dans l'Instant Culture, on a envie de présenter La Voix des 100 Voix. Et puis, Dépôt des îles perdues, Poésie et Nouvelles, paru aux éditions Bouskine, qui viennent de sortir. C'était pendant la pandémie, avant ou après ? Dites-nous, Brahim Hachlimen. D'accord. Bon, alors, l'édition Bouskine, c'est La Voix des 100 Voix, qui est sortie en 2022. Oui. Et puis, Dépôt des îles perdues, il est sorti en décembre 2023. D'accord. Et la présentation de ces ouvrages, si on peut en parler aux auditeurs. Donc, ils sont d'abord au niveau des librairies. On peut les trouver. Oui, oui, ils sont en librairie à Algiers. Déjà, ils sont dans l'espace artificiel. Ah, ben, super. Ça, c'est bien. Donc, Zaffé, la voilà. Il y en a qui les a déposés. OK. Vous confirmez, Zaffé, la confirme. Je confirme. Oui, oui. Et puis, ils sont chez leurs voisins, la librairie des beaux-arts. Oui. Ils sont chez les beaux, à la librairie du Tiers-Monde. Du Tiers-Monde. Et je pense à l'espace Ch'tiède, ex-Dominique. Oui, tout à fait, qui a réouvert ses portes. Oui, qui a réouvert ses portes. Voilà. Et puis, à Tiers-Monde, ils sont à la librairie Chir. D'accord. Et puis, ils sont diffusés par des amis aussi, un peu partout. Oui. Alors, si on devait les présenter, cette poésie, la poésie, c'est de l'air volé qui permet de respirer à plein poumon, dans l'atmosphère confinée d'une idéologie mortifiée, une parole restée vivante. Qui c'est qui a écrit ça ? C'est dedans. C'est dessus. Je n'arrive pas à me rappeler le nom. C'est un nom compliqué. Oui. D'un poète suédois. Mais bon, voilà. Donc, bon, oui. C'est lequel votre préféré dans ces deux ouvrages que nous présentons ? Ibrahim Heslimen. Non, mais je n'ai pas de préférence. Vous les aimez les deux. Vous aimez tous vos ouvrages. Non, ce n'est pas question d'aimer. La poésie, pour moi, ce n'est pas un plaisir dégustatif. Je suis dans la poésie. Enfin, je suis poète en moi-même déjà. Bon, j'ai eu par le passé, déjà en 1980, déjà, à créer une revue poétique qui s'appelait Voix multiple. Oui. Bon, je me sens, enfin, je me sens dans la continuation, en toute humilité, de grands poètes qui a connu ce pays. D'abord, Kate Yassine. Oui, tout à fait. Oui, que j'ai connu. Qui avait soutenu la revue Voix multiple, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, dans l'autre grand poète algérien d'expression française, de graphique française, comme il disait, c'est Jean Sénac. Bon, sans parler d'autres personnes, comme Jamal Amrani, etc. Et puis, bon, je me sens aussi concerné par des... Parce que, bon, en fait, il n'y a pas de cloison entre les langues. Donc, je me sens aussi concerné par un autre grand poète, c'est Mahmoud Delouis. Ah oui, bien sûr. Il est d'actualité, je dirais, Brahim Hadchliman. Oui, bien entendu. Donc, bon, la poésie, si vous voulez, c'est comme toute humilité, toujours. Bon, pour ce qui est, pour moi, la principale référence et une fierté pour la littérature et la poésie algérienne, à savoir Kate Yassine, c'est qu'en fait, j'essaye de porter, je veux dire, de porter mon pays, quoi. Voilà, mon pays dans ses emblèmes, ses personnages historiques, ses lieux. Bon, la voix des sans-voix, c'est ce qu'on appelle un peu, bon, même si ça ne reflète pas vraiment la majorité silencieuse, c'est les gens qui ne s'expriment pas. Oui, les silencieux, est-ce que c'est les taiseux, Brahim Hadchliman ? Non, je n'aime pas taiseux. J'étais presque sûre, oui. Ah non, non. Et puis, dépôt des îles perdues, dépôt... Les îles perdues, c'est... Les îles, c'est l'Algérie, parce que GZL, c'est les îles, quoi. Tout à fait. Et dépôt, c'est dans l'image, comme il y a des choses qui partent, malheureusement. Il y a des personnages qui partent, il y a des... Dans tous les domaines, je veux dire, culturels, artistiques, sociaux, politiques, etc. qui s'en vont, je veux dire, et qui tombent dans l'oubli. Donc, dépôt, c'est dans le sens, un peu, si je devais donner une image, de quand la mère se retire, ce qu'elle laisse derrière elle sur le sac, quoi. Je veux dire, voilà. Oui, surtout. Donc, oui, voilà. Donc, le deuxième, je l'ai fait à compte d'auteur. Donc, parce que, bon, pour ne pas avoir... Parce que, vous savez, le problème, c'est pas qu'en Algérie, mais bon, le problème, c'est que la poésie, quand vous allez vous adresser aux principaux éditeurs de poésie en Algérie, vous dites, ah, la poésie, ça se vend pas. Oui, oui. Bon, moi, personnellement, vous savez, dès le départ, j'exclus toute relation marchande avec ma poésie. Même ce que je publie, on va dire peut-être 70 à 80 %, je les offre. Donc, déjà, ça libère. Et puis, bon, après, il y a une copine pour le deuxième rocueil, elle m'a dit, écoute, ne t'adresse plus à eux. Démerde-toi pour faire soutenir ta poésie ou des sponsors et tout. Et sors là, sors là toi-même. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait grâce aussi à des amis que j'ai un peu partout, je veux dire. Qui me respectent, qui respectent ma création. Donc, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que je peux... Alors, est-ce que ça a bien marché, alors, les voix des sans-voix ou dépôt des îles perdues ? La voix des sans-voix, je sais pas. Ben, voilà, d'abord, il est très diffusé. Mais vous savez, il y a une chose qui me manque. Donc, bon, là, entre parenthèses, je suis à Clemsen, mais bon, j'ai plutôt... Ma ville, c'est plutôt au rang. L'Arren, oui. Oui, j'y vis depuis 62. Alors, donc là, bon, Clemsen, c'est ma ville natale. Mais je suis plutôt un semi-nomade, parce que quand je bouge, bon, je connais aussi bien Alger. Je veux dire, bon, voilà, depuis tout le temps, même depuis l'époque où j'étais journaliste à l'Alger Actualité, où j'allais tout le temps, quoi. Même avant, de toute façon. Parce que j'ai fait du ciné-club aussi. Oui. Dans les années 70. Oui, on vous présente comme dans le militantisme culturel. Non, mais justement, il n'y a pas de cloison entre les formes d'expression, je veux dire. Vous savez, les gens, parmi, par exemple, mes repères, par exemple, il y a des gens comme Pierre Paolo Pazolini. Pierre Paolo Pazolini s'est exprimé par le théâtre, par le cinéma, par la radio, par la télévision. Et pas que lui, je veux dire, il n'y a pas de cloison, je veux dire, il n'y a pas de cloison. Et puis bon, ma poésie, d'une certaine manière, elle plonge, j'essaie de porter mon pays à ma manière, et puis elle plonge à l'intérieur de moi-même, quoi. Voilà. Alors, les dessins, vous ne nous avez pas dit ? Alors, les dessins, c'est très beau. Oui, c'est des amis. Bon, il y a Denis Martinez, qui est un artiste peint qui est décédé, ça fait un peu plus d'un an, qui est originaire de Marnia, qui a fait une couverture. Il y a une amie marseillaise, Margot de Grette, qui a fait des dessins. Et il y a Ali Silem, qui a fait des dessins. Oui, et voilà, pour le deuxième recueil. Mais j'en avais publié avant déjà, entre parenthèses. J'avais publié, il y a longtemps, un recueil aux éditions Tirat. J'avais publié un recueil, Les Persévérants, je ne sais même plus à quelle maison d'édition. Donc, voilà, bon. D'une certaine manière, c'est aussi donner un sens à ma vie, quoi. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, bon, en fait, la poésie, c'est fait pour rencontrer des gens. Donc, j'ai tout le temps essayé de lire ma poésie à compagnie de musique, de la porter sur scène. Oui. Donc... Vous continuez à le faire ou pas, Brahim Hed Suleiman ? Ces derniers temps, non, mais je suis déjà attendu. Je veux dire, dès que possible, j'ai eu un problème de santé qui m'empêche pour l'instant de... De vous déplacer. J'espère que ça ira mieux. Bon, je pense bientôt. Donc, je vais essayer de me faire programmer, non seulement à Oran, mais à Alger aussi. Bien sûr, Maribabic, peut-être chez Artissimo, pourquoi pas, Zafira ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors... La dernière fois que j'ai présenté ma poésie, c'était à la Maison de la Culture de Sleimsen. Et c'était aussi accompagné d'une exposition de peinture d'un millier artiste plasticien qui avait fait des dessins pour ma poésie, dont une bonne partie n'ont jamais été publiées. Donc, des dessins qui étaient originaux. Donc, voilà. Donc, c'était accompagné d'une exposition. D'une exposition de peinture. En fait, confiance à Zafira, elle préparera bien, j'imagine, la déclamation de votre poésie. Brahim Hachliman, dans « Dépôt des îles perdues, poésie nouvelle » ou « La voix des sans voix », est-ce qu'il y a un poème particulier que vous chérissez ? Comme ça, on le conseillera à nos auditeurs de le lire. Je sais que vous les aimez tous, mais il y en a peut-être un. Non, 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 ce n'est pas ça. Moi, j'aurais aimé que, durant l'émission, soit lu un extrait. Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas que je les aime tous, mais bon, ils me concernent tous. Bon, je ne sais pas. Comme ça, au hasard, je dirais à la recherche des signes. À la recherche des signes. D'accord. Eh bien, écoutez, j'espère qu'avant la fin de l'émission, je pourrais lire peut-être un petit morceau. Ou si vous, vous avez rapidement une petite minute, vous pouvez déclamer. Allez-y. Non, je préfère que ce soit vous. D'accord. Ou Zafira. Ou Zafira. Ou Zafira. Eh bien, écoutez, on va essayer de le faire. Merci beaucoup. En tout cas, vous reviendrez à l'émission quand vous serez sur Alger, Ibrahim Hatchliman. Ça nous fera plaisir de vous avoir en direct. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes auteur-journaliste et que vos deux ouvrages sont au niveau des librairies. Donc, allez-y, achetez-les et vous allez vous délecter. Et c'est vraiment beau de lire de la poésie avant de dormir. Merci, Ibrahim Hatchliman. Je vous en prie. C'est moi qui vous en prie. Allez, prenez soin de vous. Beslam, au revoir. 14h50, 51. Voilà, il nous reste 10 minutes. Vous avez vu, une heure de temps, moi, je pensais que ça allait être un peu lent. Mais c'est toujours beau d'accompagner, d'être avec ces... Il y a une envie encore de résister parce qu'il vous dit, ça a marché. En fait, c'est toute la question sur laquelle on travaille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, que les maisons d'édition ne s'intéressent pas à la poésie. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'elles aussi, elles ont des impératifs économiques. Mais c'est là que les entreprises, les associations, les mécènes, les personnes, les hommes et femmes de culture qui sont un peu plus nantis pourraient réfléchir à soutenir cette création-là. Est-ce que vous-même, Zafira, vous les rencontrez ? Est-ce que nous aurons ou nous avons beaucoup de mécènes qui veulent aider, accompagner ? Non, il n'y en a absolument pas. Pas beaucoup. Nous, on a eu la chance d'en trouver. Pas d'en trouver. Les choses ont fait que... Vous les avez rencontrées. On doit aller chercher aussi. Les mécènes, mais c'est le hasard des rencontres, mais sur... Peut-être deux, je dirais, mais sur... Voilà, ça fait 25 ans qu'on existe, ça ne donne pas envie. Mais en fait, il y a un travail d'éducation. Il y a un environnement à créer. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas seulement... La politique culturelle, je veux dire. Pourtant, il y a la loi sur le mécénat qui, justement, permet, on va dire, d'exemple de taxes, les personnes qui font cet effort. Mais peut-être qu'il y a des choses à revoir dans cette loi. Mais en même temps, c'est aussi la responsabilité de chacun. On ne peut pas dire que c'est de la faute de celui-là, de celui-là, de celui-là. C'est la responsabilité des uns et des autres parce que tout ça va créer du rayonnement pour l'Algérie. Et aujourd'hui, par contre, ce que je peux attester, c'est qu'il y a vraiment des talents. Nous, l'année dernière, et on lance un autre projet, mais presque équivalent. L'année dernière, on avait lancé une espèce de battle, justement, de mots. Et qui était, alors, sans aucun enjeu, qui était gratuite. Mais c'était juste, voilà, pour inviter les personnes et leur offrir une scène. Et leur offrir une scène et, on va dire, une certaine visibilité. Mais on a été scotché dans toutes les langues. En arabe, en français, en kabyle, en anglais. Il y a de tout. Et ça, c'est ça, c'est là. Donc, le vivier est là. Le vivier est là. Maintenant, c'est cette connexion à faire. Parce que, justement, un livre, un ouvrage, c'est de l'impression. C'est du papier qui coûte cher. Aujourd'hui, je suis sûre que les artistes qui ont fait l'illustration de cet ouvrage, l'ont fait gratuitement. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que c'est des heures de travail. C'est un concept, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Alors, encourager à accompagner les pratiques culturelles et artistiques à votre niveau. Donc, vous avez parlé du battle que vous avez lancé. Mais il y a aussi les stand-up que vous faites. Ah oui. Ça, ça marche très bien. Vous avez aussi des ateliers d'écriture, Zaffera. Oui. Ça, c'est... En fait, il y a... Oui, tout à fait. Alors, sur la partie atelier, il y a vraiment des choses intéressantes. On a un atelier d'écriture, un atelier de chants, un ensemble de chants arabes, un ensemble de chants, de répertoires mixtes. Il y a de la danse. Il y a un atelier d'expression plastique. Donc, il y a tout un panel d'activités artistiques. Là, on lance aussi, pour ceux qui veulent se faire entendre ou qui ont des projets, on lance un studio, comme je vous l'ai dit, un studio de podcast. Et on a cette programmation culturelle. Dans cette programmation culturelle, comme je vous l'ai dit, c'est des conférences, des expos. En ce moment, nous avons un artiste qui est très talentueux, appelé Baro Jaria, qui expose chez nous, qui travaille avec... Alors, ce n'est pas de l'encre de Chine, mais c'est comme des stabilos, on va dire, et qui travaille sur les humeurs, en reprenant des... C'est en ce moment exposé au niveau d'Art de Simon ? Oui, oui, c'est... Exactement. Jusqu'à quand ? C'est jusqu'à mi-décembre. D'accord. Donc, il y a... Franchement, et puis c'est un jeune vraiment adorable, qui a beaucoup de talent. Il est dans un univers noir et blanc, mais en fait, c'est assez riche comme peinture. Et il y a le stand-up. Donc, là, c'est des comédiens. On fait ça en collaboration avec Bruch et Gale. Avec Télécomprèche, pour ça. Et du coup, là, c'est un vivier de jeunes qui viennent... Depuis 25 ans, création d'Artissimo, la production artistique, elle est là, vous avez fait là. Il y a. Oui, mais il faut... On ne voit pas, je veux dire, peut-être juste ce qui manque. En fait, il y a, mais peut-être qu'on ne voit pas tout, parce qu'en fait, il faut en avoir la possibilité. Ça, c'est... Il n'y a jamais... Nous, on n'a jamais eu de doute qu'il y avait. C'est juste qu'aujourd'hui, non. C'est organisé pour faire en sorte qu'à notre petit niveau, il puisse être connu. Et d'ailleurs, j'invite les personnes à venir au 28 Comédie Club. C'est vraiment super. C'est des jeunes extras. Mais dans tous les autres domaines, véritablement, il y a des talents. Il faut maintenant faire en sorte que les énergies... Enfin, il faut... Il y a quelque chose à peut-être impulser. C'est ce que vous faites, grâce à Artissimo Europe le dirait. Parfait, exactement. Un dernier mot avant de nous quitter, Zafiola Oursati, c'était très intéressant. On a un peu découvert maintenant, on va dire, votre transformation. Je vous souhaite beaucoup de succès. Encore beaucoup de belles cré... Vous allez nous faire découvrir de belles créations et de créations. En fait, justement, à partir de janvier, il va y avoir les 25 ans d'Artissimo. Et là, il y aura vraiment plein, plein, plein de surprises. Des petits changements aussi. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, connectez-vous à nos pages Instagram, Facebook, LinkedIn. Bravo, Zafiola. Vous n'avez pas changé. Vous avez encore plein d'idées, plein d'énergie positive. Merci d'être venu, d'avoir partagé ça. C'était un vrai plaisir, vraiment. Partagé ça avec nous pour dire, l'instant culture, voilà, il y a des choses qui se font. Allez-y. Rappelons l'adresse, Zafira. 28 rue du Dushmorad. 28 rue du Dushmorad. Allez-y. Si vous êtes dans les alentours, vous n'allez pas regretter. Il y a toujours de très bonnes ondes dans cet espace qui est le vôtre. Merci à vous. Merci à M. M. Toilbi. On finit avec la grande diva. C'est vrai qu'on a peu de temps. Amélie, voilà, de Fayrouz, qui a fêté ses 90 ans. Eh bien, dis donc, elle ne monte plus sur scène, mais elle a encore de la belle et une belle voix. Au revoir, Yaminash. Sous-titrage ST' 501